Durant trois jours, le stade tribut de Dunkerque se transforme en centre de vaccination. A travers cet événement, les dirigeants du club souhaitent attirer les 12-17 ans, ainsi que les sportifs et les amateurs de football à venir se faire vacciner. Notre mission est claire, claire et simple, c'est d'accueillir un maximum de monde, que ce soit dans le stade, que ce soit dans la pratique quotidienne. Donc l'objectif est vraiment double entre la pratique sportive quotidienne et l'accès au stade. Et pour mettre toutes les chances de son côté, l'USLD offre une place de football à domicile durant cette saison de Ligue 2 à toute personne faisant les deux doses de vaccins. Une initiative saluée par ses primo-vaccinés. Moi je trouve ça cool. Après aujourd'hui pour les vaccins, on fait un petit peu des cadeaux, dès que quelqu'un se fait vacciner, une place de cinéma, moi je préférerais peut-être une place de foot, je trouve ça marrant. Et surtout ici du coup. Donc ouais, moi je trouve ça bien. C'est gentil de leur part. En plus je suis fan de foot, donc c'est bien, c'est magnifique. Ça c'est très bien aussi pour reconnaître déjà le stade à des gens, tout ça. Et après ouais, c'est sûr que c'est toujours un petit plus quoi. Qu'il n'y a pas négligeable. Pour la ville de Dunkerque, partenaire de cet événement, c'est l'occasion d'attirer un nouveau public alors que la cadence de vaccination commence à s'essouffler. Ça donne un lien entre le sport, entre les adhérents, entre les supporters. Et toutes les bonnes volontés sont bonnes à prendre et toutes les décisions intelligentes sont bonnes à prendre en ligne de compte de manière à ce que la plupart des gens soient vaccinés parce qu'au bout du compte c'est ce qu'on veut. Pour cette première journée, peu de monde s'est rendu au stade tribu. Des créneaux de vaccination sont encore disponibles pour aujourd'hui et demain.